Depuis plus d'une dizaine d'années, les accéléromètres se sont implantés dans notre quotidien. Qu'est-ce que c'est qu'un accéléromètre et quel est son intérêt dans le domaine de l'entraînement ? On voit ça aujourd'hui en moins d'une minute. Bienvenue dans Prépé Performance. Les accéléromètres fleurissent de plus en plus dans les salles d'entraînement. Cette technologie, nous la retrouvons partout aujourd'hui, et bien évidemment en premier lieu dans nos smartphones. C'est un capteur qui a pour but de mesurer l'accélération subie par la structure dans laquelle il est installé. L'intérêt dans le domaine du sport est donc évident. Si l'on fixe un accéléromètre sur une charge que l'on déplace ou sur nous-mêmes lorsque l'on travaille à poids de corps, nous allons pouvoir obtenir les informations d'accélération, de force et de vitesse de nos mouvements. Plutôt que de ne connaître que notre force maximale sur une répétition à travers la 1RM, nous allons pouvoir connaître nos niveaux de force à n'importe quel niveau de charge. Ainsi, nous n'avons plus l'obligation d'être en laboratoire, pour réaliser de l'évaluation de la performance sur nos mouvements d'entraînement. Bien évidemment, la qualité de l'information va dépendre de la précision de l'accéléromètre. Il en existe aujourd'hui à tous les prix et avec des mécanismes différents. Des études de validation sont alors mises en place pour s'assurer du niveau de qualité de l'outil. La limite majeure de ces outils est que les signaux électriques traités, pour nous donner des informations d'accélération, de vitesse ou de puissance, le sont par des algorithmes proposés par les entreprises qui commercialisent ces outils. On doit donc s'y plier, et il n'est généralement pas possible de modifier le traitement du signal. Aujourd'hui, dans l'étude du mouvement, on combine accéléromètre et gyroscope pour créer ce que l'on appelle une centrale inertielle, une sorte de super capteur d'informations. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet éclairage sur les accéléromètres pourra vous intéresser. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement, et d'ici là, entraînez-vous bien, salut ! Sous-titrage ST' 501